Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour l'épisode 2 de la saison 2 de Super Mario Maker, la série du week-end où je joue à vos niveaux. Seul et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc, après avoir fait des niveaux officiels la semaine dernière, je vous propose de nous remettre dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse vraiment dans Mario Maker, à savoir la rage, que les levels que vous allez me donner, dont vous allez me donner les codes, vont me procurer. J'en profite pour commencer par remercier tous les gens qui ont laissé un ou plusieurs codes sur la vidéo de la semaine dernière, ça fait super plaisir, j'ai en plus environ une quinzaine de niveaux dans la liste. Et je rappelle que si vous voulez tester les niveaux du jour, les codes seront dans la description. Et si vous voulez que j'essaye votre niveau ou un niveau que vous avez trouvé, vous pouvez laisser un code dans un commentaire, mais je rappelle que la limite de 5 niveaux par personne dans la liste est toujours active, donc faites bien attention au nombre de niveaux que vous donnez. Et si bien sûr vous en donnez un petit peu trop, je vous dirais qu'il faut attendre pour certaines choses. Donc, le premier niveau qu'on va faire aujourd'hui, il est déjà prêt, il s'appelle Happy Wheels V5, donc pour CB Games et on va dire pour Babou Liné, qui m'a été proposé par, laissez-moi regarder mes notes, par Azer Taos, et je vous propose de voir tout de suite de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Donc V5, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu 4 versions avant. Alors. Oh god. Oui, je suppose que c'est par ici. Oh god. Je sens que je ne vais pas aimer. Je n'aime pas ces saletés. Ces espèces de donuts là, je n'aime pas. On passe tout doucement. Je suppose qu'il faut passer dans les trous. En tout cas, ça fait boing. Alors. Ah bah apparemment, c'est bon, il fallait juste arriver en bas. Oh, un saut de la foi. Youhou ! C'était pas ça. Ok, donc il faut se diriger plus vers le milieu et plus vers le nuage. Ok, très bien. Boup. Boup. Allez. Mon petit Mario, voilà. Donc là, on sait qu'on peut littéralement faire ça. Et donc, pour l'autre, il va falloir viser vers le milieu. Alors, c'était vers quelque part par ici. Ça ne me paraît pas trop mal. Et on a droit à un checkpoint. Par contre, c'est un checkpoint Kaizo. Ça veut dire que tu prends juste pour marquer l'arrivée dans un passage du niveau et pas pour progresser. Ok, donc ça, c'est des portes de reset. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Ah voilà. Oh ! On l'a snipé. Mais du coup, attends, les autres, ils continuent quelque chose d'intéressant. C'est du coup, il faut prendre les Goombas. Au pire, on s'en fout, on a la clé. J'espère juste qu'il ne fallait pas plusieurs clés. Et on va voir ce qui se cache derrière cette porte. Un tuyau qui nous amène au God. Qu'est-ce qui va se passer par ici ? J'ai tellement regardé de vidéos Kaizo que je m'attends au pire. Alors qu'en fait, il n'y a rien. C'est cool. Et on a le deuxième checkpoint. Allez, Wiggler. Hop, on passe par ici. C'est tranquille, c'est poète poète. Ok, donc là, il va falloir passer entre les salves. Relativement simple. Et là, qu'est-ce qu'il y a... Oh, d'accord. Il va falloir sauter en essayant de ne pas tomber en dessous. Genre comme ça. Comme ça. Et comme ça. Très bien. Et en arrivant par là... On a un tuyau qui devrait nous ramener dans la partie... Dans cette partie du niveau. Et une fois arrivé ici, il va falloir choisir le bon. On va prendre le troisième. Ah bah, c'était... C'était pas le bon. Attends. Ah, d'accord. Au moins, il y a des tuyaux pour reprendre. Ça va. Ça va. Ça, au moins, le créateur est pas vache. Ça, ça fait plaisir. Parce que les trucs où il faut choisir le bon, généralement, c'est des trolls. Là, au moins, il n'y a pas de troll. Ça fait plaisir. Et bah, voilà le travail. Et en plus, on termine sur un Yoshi. J'ai envie de dire que demande le peuple. Et pourquoi je fais ces gestes-là, je sais pas. Je suis en train de vous faire une nouvelle danse. C'est... C'est... C'est comment ? C'était comme ça ? Eh, ma carréna ! Allez. Bah, du coup, on va remercier, encore une fois, Azertaos pour ce niveau. Et on va donner une étoile. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a créé. Il me semble que oui. Bah, du coup, on va le remercier. Parce que c'est un niveau vraiment sympa, vraiment tranquille. Qui est pas mal pour une mise en jambes dans un épisode de Mario Maker. Bien. Alors, on va se saisir du gamepad jusqu'ici. Et on va rentrer le deuxième code. Qui m'a été proposé par Kevin. Qui nous a été proposé de nous proposer beaucoup de niveaux dans la saison 1. Et ça ne déroge pas la règle en saison 2. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous a prévu pour ce niveau. C'est parti. Mario vs Bowser 2. 1.48 de réussite. 7 sur 472. Et bah, ça risque d'être fun. En avant. En avant, en avant, en avant. Mario vs Bowser 2. Ok, donc là, en mon avis, il va falloir qu'on prenne la porte. Ok. Oh ! Oh, c'est vil. Oh, c'est Visslar, ça. Oh, c'est Visslar. Ok. Donc, il y a des trucs, il y a des scripts qui vont se lancer quelque part. Oh, c'est moche. Donne-moi la clé, merci, bonsoir. J'espère juste qu'il y a des checkpoints à un moment donné. Euh, non, mais je vais aller par ici. Oh, le sale petit Peggy 18. Ah, ok, je pense qu'on peut se servir de ces machins-là pour esquiver Bowser. Ok. Couché. Alors là, par contre, on n'a pas vraiment d'autre choix si on veut survivre. Ok. Nope. Oh, fuc. Fuc de fuc de plantes à fuc. Allez. On va essayer. Là, par contre, c'est la qui sent. Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Non, c'est bon, c'est bon, on est bon, on est bon. Tant que tu ne fais pas le Nyahas, je suis content. Le Nyahas, c'est l'espèce d'écrasement au sol qui peut vite devenir un grand troll. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Du coup, si je descends comme ça, il y a du sol. Oh, il y a un interrupteur P. Est-ce que j'active l'interrupteur P ? Une partie de moi a envie d'activer cet interrupteur P. Donc, je pense qu'on va tenter le coup. D'abord, il faut juste qu'on arrive à rebattre Monsieur Junior Bowser de son prénom. Ah oui, puis les plateformes-là, en fait, c'est celles qui vont venir soulever les canons. Ouais, c'est intelligent comme level design. C'est intelligent. Enfin bon, venant de Kevin, je ne suis pas surpris. Et de ce que j'en disais dans la saison 1, il a toujours fait des niveaux de qualité. Ah oui, puis là, d'accord, il va falloir qu'on prenne ça pour... Ok, pour pouvoir faire un mode nope, nope, nope. Ah, évidemment, c'est une affaire de timing par ici. Sinon, ce n'est pas drôle. Et bon, comme quoi, j'avais raison, il fallait bien activer cet interrupteur P. Allez, allez, on est bon. Voilà, donne-moi la clé, tu seras gentil. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. On descend. Ah, et puis bien sûr, les marteaux, ils sont juste là pour troller. Boup. Ça ne te dirait pas d'aller, genre, dans la lave. Oh, l'enculé. Donne-moi ça. Oh, pute naise. Ah oui, donc le fait qu'il tombe, c'est complètement RNG. Ok. Oh, mais bon, est-ce que je peux avoir un checkpoint ? Oh, salut mon gros. Ok. Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait un checkpoint. Bien. Ça me plaît. Non. Non, Bowser. Couché, Bowser. Couché, couché, couché. Très bien. Bon, on a perdu la fleur, mais je m'en fous, j'ai la clé. Ok. Deuxième partie. Bon, parce que je crois qu'il n'y a pas le droit d'avoir plus de trois Bowser par stage. Ok. Ok. Très bien. Je vais quand même buter le deuxième parce que j'ai envie. Tu peux me donner une clé, toi aussi ? Merci. Ok, donc on va continuer dans cette direction générale, ça me paraît bien. En plus, il y avait besoin de deux clés. Enfin, je crois. Oh God. Oh, il y avait un Yoshi ! Je voulais le Yoshi ! Bon. Du coup, il va falloir qu'on reprenne depuis le premier gros Bowser. Oh non ! Oh, on dit c'est ok. Donc on a touché le deuxième checkpoint, j'avais même pas fait attention. Je suis sûr qu'il y avait moyen d'esquiver ! Je suis sûr qu'il y a moyen de réussir à... Ok, donc maintenant, il va falloir prendre la plateforme... Il va falloir prendre une plateforme donut. Et non ! Reviens le donut ! Oui, c'est des plateformes donut. J'appelle ça des donuts. Voilà. Pour atteindre la porte qui est là. Oh, ok, ok, ok. Ok, donc c'est plus une section de survie. Ok. Hé, Bowser ! Tu suxes des poneys ! Ah, moi aussi ! Il suxe des poneys ! Et moi aussi ! Enfin, j'ai bon espoir que ce soit le dernier. Parce qu'il me semble que... Alors, je sais pas si c'est trois Bowser de chaque par section ou trois Bowser en tout. Hum, non, oui, peut-être. Aïe ! Tiens, l'espèce de salopard, là ! Tiens, donne-moi Yoshi ! Hop ! On va aller se mettre par ici. Bowser ! Tu me donnes la clé ? Ah ! J'ai entendu un bruit de clé. Ok. Maintenant, il va falloir la jouer fine. Non ! Connasserie de trucs ! Connasserie de trucs ! Je l'avais ! Je l'avais ! Caca ! Cue ! Couille ! Poil ! Mais je sais, vous n'avez jamais entendu un personnage aussi grossier. Ah ! Le fût ! Le fût ! Le fût, le fût, le plant-à-fût ! Je dirais même. Hashtag placement de produit. Allez, donne-moi ce Yoshi ! Donne-moi ce Yoshi ! Non ! Bon ! Au moins, on meurt ensemble, mon pauvre Yoshi ! Ah, c'est le plus difficile, celui-là ! Bon, vite ! On profite du damage boost. Non ! On va aller par ici. Hé, Bowser, rejoins-moi là-bas. Si t'es un homme. Rejoins-moi là-bas si t'es un coupin. Voilà, bye bye ! De toute façon, je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire, le truc. Faut pas hésiter à y aller comme une topu. Vite, vite. Non ! J'ai loupé le truc ! J'ai une deuxième chance. J'ai une deuxième chance. J'ai une deuxième chance. Ok. Va falloir suivre, va falloir suivre ces chauds patates avec en plus les machins qui tombent dessus ! Ah oui, c'est une sortie presque Kaizo, ça, hein ! Bon, c'est pas aussi vicelard que du Kaizo, mais tout de même, ça reste assez vicelard. Vite, vite, donne-moi le Yoshi. Donne-moi le Yoshi. Donne-moi le Yoshi. Donne-moi le Yoshi. Voilà ! Parfait. Ok. On se met là. On attend que la clé arrive. On attend que la clé passe. Ok, on est passé. On est bon, on est bon, on est bon. Allez, dis-moi que c'est la fin du niveau quand on n'en est pas loin. Magnifique ! Eh ben voilà ! Une affaire rondement menée, si j'ose dire, et ça ne m'aura pris que 12 minutes. Je pensais que ça me prendrait plus longtemps au vu du taux de réussite, mais non. Un niveau in the pocket, in the foufoui, comme dira l'autre. Du coup, on va en profiter pour remercier une nouvelle fois Kevin de nous avoir passé ce niveau. C'était plutôt cool, il y avait de la difficulté. Et finalement, malgré le titre, c'était bien dosé. Donc merci à toi. Allez, le niveau suivant nous a été proposé aussi par, j'ai envie de dire, un habitué de la saison. En tout cas, un habitué de la saison 1. Puisqu'il s'agit de Scorpio, qui nous a donné ce niveau. Alors, c'est vrai que je lis un niveau à une assez longue distance, parce que l'écran de l'ordi est un peu à genre à 2 mètres de moi par là-bas. Alors, donc, on met bien le doc texte, en gros, pour pouvoir lire les codes. Et, tac, 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 normalement, c'est le bon... Oh non, j'ai mélangé deux codes, j'ai mélangé deux codes. Normalement, c'est ça. Alors, mon cher Scorpio, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Oh, au niveau du SGDQ ! Ah oui, je dis oui. Oh, attends, 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 si c'est celui que je pense... Oh putain. Oh putain. Oh, je sens que je vais tellement prendre chair dans ma gueule. Et, j'en profite pour dire... Je ne t'abandonnerai pas, Yoshi. Tu veux rester sur ma tête ? Non, tu veux rester sur mes épaules ? Voilà, genre, tu mets un Yoshi sur l'épaule. Mais bon, en fait, ça ne tient pas, on va le remettre là où il était. Donc, un niveau créé pour le Summer Games Zone Quick 2016. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai mon t-shirt de speedrun de l'Esser de Games Zone Quick de cette année. J'ai envie de dire que je suis dans le thème. Alors, par contre, je ne me souviens plus de ce niveau. Je crois que c'est Yoshi qui nous fait un coup de... Non ! C'est Yoshi qui nous troll, je crois. Ah, je vais le détester ce niveau. Mais c'est Yoshi qui nous troll, je crois. Ouais. Et en gros, les pièces indiquent où il faut faire les changements. Pour passer d'un Yoshi à l'autre. Et après, c'est Yoshi qui se venge. Oh, je ne l'ai pas aimé ! Et ça va me faire chier. Parce que quand même, Yoshi, ça a beau être mon pote, mais là, il a décidé de me troller. Et puis là, du coup, il va falloir passer d'une ci à l'autre. En passant sur les trucs et passer comme ça. Esquiver tout ça. Parce que sinon, le pot ne se déclenche pas et on arrive dans la section où on se fait troller. Voilà. Revenge. Et en gros, il va déclencher plein de trucs. Il va falloir être super rapide. Oh, god. Oh, ce niveau-là. Honnêtement, des niveaux, j'aurais préféré. Je ne sais plus si tu as les SDQ ou les SDQ. Il y avait un niveau qui s'appelait Yoshi What Up. Et l'idée, c'était que tu étais dans un château de Mario World. Et il y avait... En fait, tu montais sur un Yoshi, il y avait un truc qui vous séparait. Et vous alliez chacun sur votre chemin. Et en gros, Yoshi te filait un coup de main pour passer. Celui-là avait l'air génial. Ah, mais celui-là... Bon, déjà, je sais que je ne pourrais pas mettre d'étoiles parce qu'on doit abandonner un Yoshi. Malgré ma promesse de... Malgré ma promesse du début de l'épisode envers ce cher Yoshi. Et alors là, je sens que je vais prendre cher dans mon unus. Parce que voilà. Le truc, c'est que si je ne passe pas... Eh bien, je ne peux pas passer parce que j'ai tout qui m'empêche de le faire. Allez, il faut que je... Je suis désolé, attendez. Il faut que je prenne deux secondes pour invoquer l'esprit des grands runners de Mario Maker. Panga. Tri-X. Carl Sagan. Grand Poubert. Je vous invoque. Donnez-moi votre énergie. Donnez-moi votre énergie Kaizo-esque pour terminer ce niveau. Il y a le décalage horaire, il faut que ça vienne. Ah, en plus, les pièces à récupérer... Ah, non, les pièces, généralement, c'est pour tout ce qu'ils appellent la vraie fin. Théoriquement, ça devrait passer. Fuc ! Fuciti-fuc ! Allez... Ok, on est passé. Checkpoint, s'il vous plaît ? Ok. Ok, il faut esquiver les œufs parce que là, ils vont déclencher des trucs, ça. Étrangement, je me souviens de ce niveau. En même temps, les runs Mario Maker, The Awesome Game Zone Quick, c'est probable... Ils font probablement partie de mon top 5 speedrun, toutes catégories confondues. Tellement ils sont énormes. Oui ! Checkpoint ! Oui ! Évidemment, c'est les checkpoints Kaizo, donc ils vont prendre des dégâts pour pouvoir passer à la section suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok. Là, je pense qu'on peut passer. Oh, il faut foncer. Oh, il faut foncer. Oh god ! Oh god ! Oh god ! Oh god ! On a des pixels pour comme plateforme, c'est un truc de ouf ! Mais je m'en fous. La première section est faite. C'est pas Yoshi ! D'ailleurs, je me demande comment ils font pour mettre un champi dans un œuf. Ah ! Presque ! Presque, presque, presque. Mais il y a moyen. Il faut vraiment foncer comme un dératé, là. On peut le faire. Et si je l'ai fait ? Je veux y arriver, maintenant. Maintenant que j'ai le premier checkpoint, je veux y arriver. J'ai pas envie d'abandonner en si bon chemin. Parce que ça aussi, c'était une de la mauvaise tendance que j'avais dans la saison 1. C'était abandonner dès que j'avais le moindre paix de travers. Bon, après, vous me direz, quand les niveaux étaient complètement what the fuck, ou complètement impossible, c'était justifié. Mais là, c'est le genre de truc qui passe avec de la persévérance. Je suis relativement persévérant, selon les situations. Enfin, je préfère mettre le terrain, appliquer une notion d'une certaine relativité. Mais, j'aime quand ça saute pas, quand j'appuie sur le bouton. Bah, vais manquer, ça tient. Oh, oh ! C'est chaud, patate ! C'est chaud, patate ! Si tu prends une patate, et bah, c'est chaud. Oh, oh, oh ! Oh, faut recommencer, vite, vite, vite ! Non ! Ah, je déteste ce truc ! Allez ! On y est ! On y est ! On y est ! On y est, on y est, on y est ! On y est, 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 on y est. On y est pas ! Bordel de fût ! Deux cacas pourris, évidemment ! Allez ! OK, on va passer... Maintenant, on y est ! Oui ! Pourquoi il faut une clé ? Oh god. Ok, merci Yoshi. Salut ! Euh, je vais à gauche ou à droite ? Allez, on va aller à gauche. C'était pas le bon. Checkpoint ! Ok. On est dans le dernier tiers du niveau. Ok, là, il faut foncer parce que sinon, Yoshi va nous tuer. Allez, vide, vide, vide. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Premier coup ! Yes ! Bon, on peut pas tout réussir du premier coup. Mais le truc de la direinte réussit du premier coup, comment j'ai le moral ? Comment j'ai le moral ? Parce que c'est... J'ai vu comment ils avaient galéré, les mecs qui l'avaient fait au SGDQ. Bon, là, par contre, j'y arrivais pas. Il faut pas louper le moindre mouvement pour pouvoir passer ce truc-là. De ce que je me rappelle de la vidéo. Speedrun. C'est pas compliqué, vous allez sur la chaîne... Là, je fais mon instant pub. Vous allez sur la chaîne GameZone Quick, vous verrez, vous cherchez Mario Maker, et c'est le SGDQ 2016. Et vous aurez les gens qui font le niveau là. Et le coup, oui, allez, allez, dit, 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 dit. Non, 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 pas le Muncher ! Ah, et là, par contre, il faut pas se foirer une seule fois sur la deuxième partie. C'est chaud patate. Mais on sait qu'on est dans le dernier tiers du niveau, puisqu'on a passé le deuxième checkpoint. Et généralement, le deuxième checkpoint, c'est plutôt bon signe quand tu fais un niveau comme ça. C'est-à-dire que tu t'approches de la fin. Et dans le tuyau ! Dis-moi que c'est la fin. Oh non, je vais devoir l'abandonner une dernière fois. Bon, on aura pas la vraie fin, mais... Niveau thermique. J'ai terminé un niveau du SGDQ quand même, c'est pas rien ! Au niveau de la communauté Kaizo, c'est pas rien, mais bon. On a dû abandonner Noshi tellement de fois. En fait, je suis partagé, là. J'ai envie de donner une étoile pour le level design, mais pour tout ce qui s'est passé avec lui, là, j'ai pas envie. A ton avis, Yoshi, est-ce que je devrais remettre une étoile ? Noshi ! Tu veux remettre pas vraiment. Je vais m'en tenir... Ouh, j'en perds mon casque. Je disais donc, je vais m'en tenir à ma règle. Si on abandonne un Yoshi, pas d'étoile, mais merci Scorpio pour ce niveau. Et ça m'a permis de voir que j'étais capable quand même de réussir des niveaux bien ouf. Regardez, 0,98% de réussite, c'est... J'en fais partie, je me sens spécial. Franchement, c'est le genre de truc qui fait plaisir. Allez, alors après montage, je sais pas... Oh, je pense qu'on a le temps de se faire un quatrième niveau. Allez, on va se faire un niveau... Bah tiens, on va rester dans le speedrun. Avec un niveau que nous a donné Mascar 62. Alors, 6, 8, 9... Et il m'a dit que j'aimerais pas la fin. Donc, je vais supposer que je dois encore abandonner un Yoshi. Je me suis trompé, j'ai le cossage, j'ai un 3, bah oui, c'est normal. J'ai pas mis le code en entier. C'est ça, ça et ça. Normalement, c'est le niveau qu'il m'a donné. D'ailleurs, j'en profite pour boire un peu d'eau vite fait. A votre santé. Alors, keep running, don't stop, 32% de réussite. C'est parti pour du speedrun. Encore une fois, j'ai le t-shirt adapté. Ah non, keep running, don't stop, keep running, pas sauter. Faut pas, faut pas aller sur le bouton de saut. Simplement, contre keep running. Ok, donc c'est... Ah ok, c'est plus un niveau... C'est plus un niveau automatique qu'un niveau speedrun. Là, je ne fais que courir. J'ai le droit Y, droit Y. Je le fais comme ça, regardez. Ok. Oh punaise. Je suis toujours autant admiratif des niveaux automatiques, keep running, parce que ça demande. Une précision de ouf-zor pour tout calibrer. Allez, faut que ça déclare la partie que je n'ai pas aimé. Mais non. Mais non, mais non. On n'abandonne pas Yoshi. Oh non. Je suis obligé. Non, dis-moi que Yoshi me rejoint à la fin, c'est ça ? Il me rejoint à la fin, Yoshi. Je crois qu'il ne me rejoint pas à la fin, mais on va dire... Je vais appliquer la loi Game of Thrones à ce niveau. Je ne l'ai pas vu mourir. Il n'est pas mort. En tout cas, merci à Mascar62 pour ce niveau. C'était un niveau vraiment pas piqué des hannetons, si je puis me permettre. Allez, on va donner une étoile, même si je sais qu'il y a un Yoshi qui se fait tuer. Mais je ne l'ai pas vu mourir, donc je vais considérer qu'il est encore vivant. Je vais jouer la naïveté. Allez, je pense qu'on va déjà passer au dernier niveau pour aujourd'hui. J'avoue que je ne sais pas où on en est après montage. Je veux dire, avant montage, on en a 39 minutes. Je pense qu'en rajoutant ce niveau-là par-dessus, on devrait être tranquille. Et ce niveau-là, c'est aussi un habitué de la saison 1 qui fait son retour, puisqu'il s'agit d'Anthony. Anthony qui aime bien créer des mondes à thème, si j'ai bien compris. Et le premier des 5 niveaux qu'il m'a donné est un niveau axé autour des frères Bourriaux, comme il les appelle. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ce sera le dernier niveau pour aujourd'hui. Voilà, le manoir des frères Bourriaux, 9,85% de réussite. Et bien c'est parti, on va voir ce que tu nous réserves, mon cher Anthony. On va voir ce que tu nous réserves. Je peux cheaser en passant par au-dessus ? Non, je ne peux pas. Et bien c'est parti. Ok, on va prendre ce porto-là. Allez, on y va. Allez, on spam pour passer. Allez, on va récupérer un des Yoshi. Je vais récupérer un des Yoshi. Give me the Yoshi. Voilà. Je suis tranquille par là. Allez, on passe. Ce que je fais, ce n'est pas très malin. Voilà, on passe. On récupère le Yoshi. Ok, donc ce n'est peut-être pas par ici. Non, non, non. Reviens, mon petit Yoshi. Et bien, on va passer par là. De toute façon, le but, c'est... Ah, ok. Il va falloir qu'on obtienne cette clé. Ok, on a la clé. Ok. Il va falloir qu'on se sorte de cette espèce de labyrinthe par ici. Et bien, je crois qu'on est presque bon. Oh, attends, 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 attends. En plus, c'est vrai qu'il faut faire gaffe aux boutiques. Je pense que ce sont eux, les frères bourriaux. Bon, on va y aller sans Yoshi, tant pis, tant pis, mon pote. Et bien, je vais dire, si je ne peux pas... J'allais dire, attends, Yoshi, 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 Yoshi. Tiens par ici, calme, toi. Est-ce que je ne peux pas revenir en arrière ? Pour reset un peu tout ce bataclan. Allez, on va réessayer. Donc là, il faut qu'on gère, justement, notre angle de vue pour pas que les bouts nous spotent. On passe constamment des gauche-droites. Ok, donc là, je peux passer et après, je vais par où ? Est-ce que je ne peux pas me mettre... Voilà, là-dessus. Non ! Je peux me mettre probablement là-dessus. Voilà ! Et du coup, je peux ouvrir cette porte ici. On est bon. Et passez par là. Et du coup, on a besoin de Yoshi pour pouvoir passer sur le Muncher. Et qu'est-ce qu'on a par ici ? On est... On est à la fin. Et bien, voilà ! Et bien, ça aura été un niveau vraiment tranquille avec la petite énigme, la petite difficulté. C'était sympa, c'était tranquille. C'était un niveau plutôt cool. Et du coup, on va remercier Anthony de nous avoir passé ce niveau. Encore merci à toi des niveaux de qualité, comme d'habitude. Et on va bien sûr te donner une petite étoile. Voilà ! Et bien du coup, les gens, c'est sur cette note qu'on va se quitter pour ces épisodes 2 de la saison 2 de Mario Maker. Yoshi et moi-même vous remercions d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, n'hésitez pas non plus à laisser un petit code de niveau. Si vous voulez que je teste quelque chose dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et bien écoutez, en attendant de prochaines vidéos, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Boi ! Sous-titrage ST' 501